Ok, donc aujourd'hui on va parler du schéma Israël, donc on va étudier un passage de l'Agmara. On a deux passages aujourd'hui, un passage dans Maseret Sota et un passage dans Maseret Psachim. D'abord, on va étudier Maseret Psachim. Cette semaine dans la paracha, on a la première fois où une phrase capitale dans la Torah, très importante, une phrase qui est, j'ai envie de dire, dans les phrases les plus importantes, puisque c'est la phrase du schéma Israël. Les premiers à le dire, c'est les enfants de Yaakov à Yaakov. Parce que Yaakov, il leur dit, je vais vous dévoiler quand est-ce que Maseret va arriver. Et à ce moment-là, il n'arrive plus à parler, il y a une coupure, une coupure de connexion entre Yaakov et quelque part la Shrina. et il n'arrive pas à leur dire quand est-ce que Maseret va arriver. Et du coup, ses enfants lui disent, t'inquiète pas, parce qu'il se dit tout de suite, peut-être que, comme on va le voir dans l'Agmara, peut-être que le problème il est dans vous. Et là, ses enfants lui disent, Shma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Non, je vais te mettre là, comme ça, je ne regarde pas à chaque fois. Non, mais c'est devant là. Ah, ok. Je peux, non, je peux, je peux. Ouais, si tu peux. Ok, donc on est, Daf, Regardez, on a une Mishnah. Donc on est la ligne numéro un. Mishnah qui nous dit. Alors, on va nous parler de plusieurs choses qu'on fait des gens de Yericho. Yericho, c'est une ville, la première ville qui a été conquérée en Erette Israël. Il y a eu une malédiction promise à ceux qui allaient la reconstruire. Parce qu'il fallait que quand on voit les ruines de Yericho, on se rappelle du miracle qui a été fait. Parce que quand Yericho, elle a été conquise, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tourné pendant sept jours avec des cornes. Et ils ont dit, ils ont fait des prières, etc. Et la muraille allait tomber toute seule. Donc il y a eu un grand miracle. C'est la première ville qui a été conquise. Et Yehoshua, qui était le guide du peuple juif à l'époque, il a promis que celui qui reconstruirait la ville de Yericho, son fils mourait, etc. Une certaine malédiction. Concrètement, elle a été reconstruite. La personne qui l'a reconstruite a eu une malédiction. Et l'Agmara ici nous parle des gens qui habitaient à Yericho. Ils avaient certaines habitudes. Et il y a des habitudes qui ont été contestées par les sages. Et des habitudes qui n'ont pas été contestées. Donc l'Agmara nous dit, il y a six choses. Il y a six choses que les gens de Yericho ont fait. On est à la première page. Donc il y a trois choses sur lesquelles on a contesté leurs actions. Et il y a trois choses sur lesquelles on n'a pas contesté. Quelles sont les trois choses sur lesquelles on n'a pas contesté ? Première chose, Marquis Vint Kalim Kola Yom, le jour de la veille de Pessah, il y a toute une discussion dans ma secrétaire Pessahim, pour ceux qui ont déjà étudié, vous le savez. Est-ce que la veille de Pessah s'est considérée comme un Yom Tov ou pas ? Alors vous allez me dire, non, aujourd'hui, la veille de Pessah, on fait les courses, etc. C'est le jour le plus occupé de l'année. On est tout à l'heure en train de courir, etc. Mais concrètement, on voit que la veille de Pessah, déjà, alors que la fête n'est pas encore rentrée, on ne consomme pas de Hametz. Alors que la fête n'est pas encore rentrée. Donc concrètement, c'est une sorte de demi-fête quelque part. Et ces gens, ils s'occupaient de leur plantation. Et ils marquivent en hébreu, ça veut dire qu'ils associaient. Alors, l'Agmar El va expliquer des palmiers. Et donc, les Chachamim n'ont rien dit sur ça. Peut-être justement parce qu'il y a une certaine confusion, à savoir la description exacte de cette journée. Deuxième chose, veille korchine tchema. Ça aussi, on va voir les détails. Ils lisaient le schéma vite. C'est ce qui nous intéresse parce que, comme on l'a expliqué, c'est le schéma qui nous intéresse dans la paracha de cette semaine. Veille kotrin veille kotrin ifna homer. Vous savez que jusqu'au moment où on offrait le korban du homer, d'accord ? D'ailleurs, pourquoi est-ce que toute la période entre Pessah et Shavuot, elle s'appelle Sirata homer ? Parce que justement, pendant toute cette période, elle commence quand ? Elle commence à partir du moment où on offre le korban du homer. C'est quoi le korban du homer ? Dans la Torah, il y a une interdiction d'utiliser toute la nouvelle récolte avant d'avoir utilisé l'ancienne. Jusqu'à quand cette interdiction, elle est applicable ? Il y a une feuille. Tu veux suivre ? Donc, jusqu'à quand cette interdiction, elle est applicable ? Jusqu'à ce qu'on offre le korban, qu'on appelle le korban du homer. Et les gens de Yericho, comme l'islam nous dit, ils récoltaient et ils faisaient des tas avec l'ancienne récolte avant qu'on offre le korban du homer. Et sur ça, les Chachamim, ils n'ont rien dit. Ils ne consommaient pas. Juste, ils coupaient et ils en faisaient des tas. OK. Maintenant, les trois choses sur lesquelles ils ont, oui, contesté les Chachamim. Matirin Gamziotche l'Egdèche. Alors, c'est quoi Gamziotche l'Egdèche ? Ils utilisaient, profitaient des plantations de Egdèche. Egdèche, dans la Torah, c'est quand on consacrait une certaine partie de notre patrimoine, d'accord, de ce qui nous appartient, au Betamikdèche. Il y a plein de lois qui sont liées avec ça. Du patrimoine, ça peut être... Ça peut être immobilier, ça peut être des champs, ça peut être de la récolte, tout ce qui nous appartient. Tout ça, il y a une valeur qui appartient. Exactement. On offrait au Betamikdèche, on disait, voilà, ça, c'est pour Hegdèche. Ça appartient au Betamikdèche. C'est pour HM, en fait. Ouais, d'accord. Deuxième chose, Alors là, on est passé à la deuxième page. On est la ligne numéro 2. Numéro 1. Donc, c'est les choses qu'ils n'ont pas contredit, les Chachamim. C'est que pendant Shabbat, vous savez que... Vous connaissez l'idée de Mouktsé ? C'est quoi Mouktsé, en réalité ? Mouktsé, ça veut dire mettre de côté. Ça veut dire que pendant Shabbat, toutes les choses qu'on n'a pas prévu d'utiliser avant Shabbat. Ça veut dire... T'as à la maison un stock de... Quelqu'un qui vend des chemises. OK ? Et il a à la maison un stock de chemises dans des plastiques. Voilà. Et normalement, c'est fait pour être vendu. Pendant Shabbat, j'ai pas envie d'ouvrir une boîte et de l'utiliser, de la mettre pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce que c'est Mouktsé. Qu'est-ce que ça veut dire Mouktsé ? J'ai mis ça de côté et j'ai dit que pendant Shabbat, je n'allais pas l'utiliser. Je donne un autre exemple. Pendant Shabbat, une feuille de papier blanche qui est propre, je ne vais pas l'utiliser pour autre chose parce que ce n'est pas quelque chose que j'utilise dans la semaine pour autre chose. À la limite, les chemises, il y a peut-être des gens qui permettent. Je vais prendre un autre exemple. Des feuilles de papier, parce que ça arrive qu'un marchand prenne une chemise et il a besoin pile d'une chemise ce jour-là, il va la mettre. Peut-être qu'il y a des gens qui permettent. Il imagine qu'il a besoin de laisser une chemise et qu'il prend l'art. Une feuille blanche pour l'utiliser pour autre chose, en général, une feuille blanche est faite pour être mise dans l'imprimante ou pour prendre des notes. Donc, c'est mouktsé. Ça, je plaisante. Non, mais c'est important ce que tu dis parce que si avant Shabbat, tu as prévu de l'utiliser pour faire des jouets pour tes enfants qui vont faire un avion ou je ne sais pas quoi, là, ça peut être permis. D'accord ? Donc, ça veut dire la définition de mouktsé, c'est des choses que tu ne vas pas utiliser. C'est l'intention. D'accord ? Exactement. C'est l'intention qui compte. C'est pour ça que si tu vas prendre quelque chose et tu vas dire avec ça je vais en faire un jouet pour mon fils ou etc. Là, ça va être permis. D'accord ? Et ce que l'agmara, elle dit, c'est les gens de Yericho pendant Shabbat, tu t'assois en dessous d'un arbre pendant Shabbat et qu'il y a des fruits qui sont par terre. Comme tu ne sais pas si les fruits sont tombés avant Shabbat ou pendant Shabbat, ta parole est touchée. Parce que s'ils sont tombés pendant Shabbat, avant Shabbat, tu n'avais pas pensé de les utiliser puisqu'ils ne sont pas encore tombés. D'accord ? Donc, les gens de Yericho, ils mangeaient les fruits qui étaient tombés à côté de l'arbre pendant Shabbat et sur ça, les Chachamim, ils n'étaient pas d'accord. Troisième chose, vous savez qu'à l'époque, il y avait une mitzvah quand on avait un champ, d'accord ? On n'avait pas le droit d'utiliser une certaine partie du champ, on devait le consacrer aux pauvres. Mais c'était applicable seulement dans certains types de champs. Le blé, etc. Et les gens de Yericho, ils faisaient ça même pour les légumes. Et pour les légumes, normalement, il n'y a pas de ce qu'on appelle Péa. Péa, c'est un coin. Ou mihubiyadam Chachamim, donc c'est sur ces trois choses les Chachamim n'ont pas été d'accord. Ok, ça c'est la Mishnah. La Gemara, elle vient commenter la Mishnah, elle amène d'autres choses sur lesquelles il y a eu des gens qui ont un certain comportement et sur lesquelles il y a eu des contestations des Chachamim. Les Chachamim ont enseigné Chichadvarim Asachiskiyameler. Chichyameler, c'est un grand roi descendant de David. Il a fait six choses et sur trois choses les Chachamim l'ont reconnu. C'était des décisions un peu, on va le voir, un peu dures, un peu compliquées qui étaient très controversées à son époque. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on lui a reconnu que c'était une bonne décision, des choses sur lesquelles les Chachamim n'ont pas été d'accord. Donc on regarde dans la Gemara, on est la ligne numéro 4. Chichadvarim Asachiskiyameler sur trois choses on lui a reconnu. Sur trois choses on ne lui a pas reconnu. On n'a pas été d'accord avec lui. Première chose sur laquelle on lui a reconnu, le père de Chichyam ce n'était pas un sadique. D'accord ? Et quand il est mort, pour l'enterrer, on l'a transporté sur un lit de cordes. Pas très respectueux, surtout que son père c'était un roi si je ne me trompe pas. Et... Alors, vous allez me dire qui bout d'Avahem c'est un risque normalement on doit respecter ses parents. Ce n'est pas beau qu'un roi en exemple devant tout le peuple il prenne son père sur un lit de mort des cordes. Ce n'est pas très beau. Mais comme son père c'était un rachat, alors les Chachamis ils ont été d'accord avec lui. Pourquoi ? Pour montrer aux gens que ce n'est pas gratuit la vie et que si on fait des bêtises il y a un moment donné il faut qu'on paye. Même si c'est un roi. Même si c'est un roi. Deuxième chose Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la Torah il y a un moment où les juifs souffrent de... Ils tombent malades une épidémie et Moshé Rabbeinu va prendre un serpent c'est le bon Dieu qui va lui demander prend un serpent en cuivre mets-le en hauteur lorsque les gens le regarderont ils vont guérir. D'accord ? Mais on n'a jamais raconté ce qui s'est passé avec ce serpent après cette histoire. Ce serpent il est resté. Sur le bâton ? Non mais on l'a gardé non, ce n'est pas le serpent du bâton c'est un autre serpent. Mais ce serpent il a continué il a été gardé par les juifs à travers les générations et les gens l'utilisaient et le vénéraient et justement c'est le problème. Et à l'époque de Khiskiya il a pris ce serpent il a cassé il s'en est débarrassé. Alors d'un côté c'est un vestige c'est un souvenir de Moshe Rabbeinu etc. Imaginez-vous les gens ils le voient mais de l'autre côté ça commençait à devenir une sorte d'idole et c'était un risque de mettre un serpent pour régler le problème mais c'est un risque peut-être pas. A l'époque de Moshe c'était clair que ça venait de Dieu mais des années après c'est pour ça que Khiskiya il l'a détruit et c'est pour ça aussi que les khachamim les sages de l'époque lui ont reconnu. Bien sûr. Troisième chose Ghana Sefer Refouat va au doulo. Alors Shlomo Amerer Roi Salomon il a écrit un livre de Refouat de solutions médicales On a pu retrouver ce livre non Khiskiya il s'en est débarrassé c'est ça pourquoi ? Alors c'est discuté il y a le Sefer Refouat il y en a qui disent que Rachid il dit qu'il y avait des solutions miracles à l'intérieur et les gens utilisaient ces solutions et oubliaient que la Refouat elle venait de Dieu. Le Rambam il n'est pas d'accord. Le Rambam il dit que dans ce livre il y avait des mauvaises solutions parce que en fait c'est considérer est-ce que le docteur c'est un moyen que Dieu approuve ou est-ce qu'on considère que le médecin c'est quelque part une échappatoire d'accord j'explique des fois on pense qu'on va chez le médecin le bon Dieu il m'a envoyé une maladie mais moi j'ai le médecin il est plus fort que le bon Dieu donc certains disent que c'était une échappatoire et donc on a coupé ça comme ça les gens continuent à prier Dieu et le Rambam lui dit non il y avait des mauvaises solutions dans ce livre et c'est pour ça qu'il a détruit et c'est pour ça que les Chachamim ont été d'accord avec lui en fait il y avait des solutions médicales qui n'étaient pas approuvées par la Torah il y a certaines doutes ils se rappellent encore aujourd'hui ou il y a quelques je ne sais pas moi je on va parler je crois il y a quelqu'un qui explique que c'est des zbulot chaque mitzvah correspond à un membre il y a quelqu'un qui correspond à un membre il y avait des solutions dans ce livre par rapport aux mitzvot maintenant les trois choses sur lesquelles on n'était pas d'accord trois choses sur lesquelles on n'était pas d'accord à l'époque on vivait sous l'emprise de l'Empire Assyrien d'accord il fallait payer des impôts les impôts étaient très lourds et le roi de l'époque Preskiyat a pris les portes du Echal les portes du sanctuaire sur des portes qui étaient dans le Bet Amigdash et il a récupéré ces portes pour payer les impôts du roi de Assyrien de Ashur le roi de l'Empire Assyrien et ça on lui a reproché même si c'était une nécessité quelque part il aurait pu peut-être trouver des ressources ailleurs que dans les trésors du Bet Amigdash deuxième chose c'est encore une chose pour laquelle il y avait la guerre Satam Megihon Aelyon Velo Odulo il a coupé alors à Yerushalayim à Jérusalem il y avait une source d'eau qu'on appelait Megihon les eaux de Gihon et qui permettait aux gens de pouvoir de pouvoir avoir de l'eau et à un moment donné la ville de Jérusalem a été assiégée et Christia pour repousser l'ennemi il a empoisonné il a fermé cette cette source et on lui a reproché parce que même s'il faut se battre avec l'ennemi concrètement tu es en train de porter préjudice au peuple aussi donc ça c'est quelque chose qu'on lui a reproché troisième chose intéressante Ibernissan Benissan c'est vrai que dans le calendrier juif de temps en temps on double le mois d'Ada d'accord pour équilibrer la perte de l'année lunaire et l'équilibrer avec l'année solaire parce que dans le calendrier juif on a les deux on a le compte avec l'année lunaire et l'année solaire on va rentrer maintenant dans les détails tous les 3-4 ans à peu près et lui il a à cause de ses pour avoir ses soldats qui reviennent et que je ne sois pas en hiver en été bref je ne rentre pas dans les détails en tout cas il a changé le mois de au lieu de parce que c'est à la fin du mois d'Ada qu'on doit on doit doubler si on veut doubler aujourd'hui on sait à l'avance quand on commence une nouvelle année on sait que cette année c'est une année mais ou bérette où il y aura deux Hadars mais à l'époque c'était au mois d'Ada lui-même qu'on choisissait est-ce que ça allait être deux Hadars ou pas mais lui le mois de Nissan était déjà rentré et il a dit ok ce mois de Nissan ce n'est pas un mois de Nissan c'est un mois d'Ada et ça on lui a reproché ça lui on dit il y a deux personnes qui ne peuvent pas décider quand est-ce que il y a deux personnes qui ne peuvent pas se mêler est-ce qu'il y a deux mois d'Ada ou pas le roi comme on vient de voir et le Kohen Gadol très intéressant le Kohen Gadol parce que le travail non non parce que si double mois d'Ada ça va faire en sorte que l'été ça veut dire ça va faire en sorte que Tichri c'est plus proche de l'hiver que de l'été et alors le jour de Yom Kippour il va se tremper au miguet le miguet il sera froid donc on ne lui fait pas confiance il ne veut pas ce qu'il se mêle de ça bon ok alors on va sauter là le petit paragraphe de la ligne 11 à la ligne 22 pour parler un peu de ce qui nous intéresse plus c'est l'idée du schéma donc on est la ligne 23 la ligne 23 qu'est-ce que ça veut dire que les qu'est-ce que ça veut dire qu'ils lisaient le schéma trop vite les gens de Yericho rappelez-vous dans la Michnée on avait dit que les gens de Schéma ils attachaient le schéma ils disent cette fameuse phrase du schéma Israël et ils ne s'arrêtaient pas alors c'est très important quand on lit le schéma il faut bien réaliser ce qu'on est en train de dire on dit écoute Israël donc Hachem qui est notre Dieu Hachem qu'est-ce que ça veut dire tout simplement que ce Dieu qui est notre Dieu il est un d'accord maintenant quand on lit trop vite on peut rater un certain une certaine en fait quand on dit le schéma on est en train de recevoir sur nous la royauté de Dieu d'accord mais si on le lit trop vite d'accord on ne va pas faire de distinction entre recevoir la royauté de Dieu et recevoir sur nous ce qu'on appelle Ol Mitzvot Ol Mitzvot ça veut dire le joug des Mitzvot dans Vea Hafta qui est le deuxième paragraphe du schéma on dit Vea Hafta Tashamel Okecha tu feras toutes ces Mitzvot etc donc il faut bien faire une distinction entre recevoir sur nous la royauté de Dieu et puis après on reçoit le joug des Mitzvot donc les gens d'Yericho ce qu'ils faisaient c'est qu'ils lisaient trop vite et on va voir ce que l'Agmara dit Rava il disait il disait aujourd'hui sur ton coeur de recevoir toutes les choses qu'Hachem te demande sur ton coeur et il disait c'est que aujourd'hui c'est pas demain d'accord et en disant trop vite les choses en lisant d'une mauvaise manière c'est ça que la partie dans la filière sur laquelle on fait le plus attention comment on la lit c'est le schéma pour ne pas mélanger le lamed de la fin de al avec le début de l'évaverha très important de bien 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 prononcer le schéma donc ça c'était leur problème il y en a d'autres qui disent c'était quoi le problème ils disaient il ne s'arrêtait pas il dit Rabbi Meir Rabbi Meir il dit il ne coupait pas les mots comme il faut ça veut dire que il ne voulait pas dire que Israël doit écouter Hachem il dit ça d'une manière vite mais il n'y avait pas nous comme on dit de manière vite parce qu'on ne pense à rien des fois on dit les choses vite mais on ne pense à rien eux ils disaient ça vite d'une manière que c'était tellement vite qu'on n'entendait pas le fait qu'il y a une réception ici du Joug divin comme on l'a expliqué Rabbi Meir il disait le schéma mais il ne disait pas Baruchem maintenant la Gmar elle va rentrer dans une question d'où ça vient cette histoire de Baruchem c'est un peu bizarre c'est la seule phrase de toute la Tchila et de toutes les Tchilotes de manière générale qu'on dit à voix basse enfin ce n'est pas la seule mais en tout cas c'est la plus connue on n'a pas d'autre phrase dans la Tchila qu'on a obligé de dire à voix basse il y a toute la Tchila parce que la Amida on le dit à voix basse parce que c'est une Tchila personnelle à chacun etc. on s'adresse à Dieu ok mais c'est un petit passage on dit schéma et là tout le monde dit à voix basse et Yom Kippour le seul jour dans l'année où on le dit à voix haute c'est Yom Kippour c'est un peu étonnant alors justement la Gmar elle va rapporter tout l'historique parce qu'on a dit que le cours d'aujourd'hui c'était sur l'historique du schéma Israël et on va voir pourquoi est-ce que le Baruchem qu'on le dit il est différent alors va'anan ma'ita ma'amrinane alors la Gmar elle demande pourquoi est-ce que nous on le dit si vous regardez dans la Torah dans la paracha où il y a le schéma il n'y a pas écrit Baruchem qu'on a sorti de où alors la Gmar elle raconte c'est comme ce qu'a enseigné c'est ce avec quoi on a commencé notre cours quand Yacob il s'adresse à ses enfants et qu'il veut leur révéler la date de la venue du Mashiach il pense que s'il n'arrive pas à leur révéler c'est que forcément ses enfants ne sont pas dans le bon chemin donc ses enfants lui disent t'inquiète pas Shema Israël écoute Israël parce que Yacob s'appelle Israël ton dieu c'est notre dieu Hashem c'est le même de la même façon que dans ton coeur il est entier nous aussi il est entier et alors à ce moment là qu'est-ce qu'il leur a répondu Yacob c'est la ligne 41 le premier à dire cette phrase c'était Yacob mais je comprends pas nous on va le dire mais Moshe il n'a pas écrit Moshe Rabbeinu il n'a pas écrit dans la Torah ok on sait que c'est Yacob qui l'a dit mais si Moshe il pensait qu'il fallait le dire il l'aurait écrit dans la Torah donc concrètement on a une certaine envie de le dire parce qu'on sait qu'Yacob il a dit mais concrètement Moshe il n'a pas écrit donc l'agmara elle demande puisqu'il y a cette question ce qu'on a fait c'est qu'on a décidé de le dire mais à peu basse l'agmara elle donne une parabole intéressante à ça regardez ligne 46 c'est une parabole d'une princesse qui a senti une odeur d'un bon plat et en sentant cette odeur elle en a eu envie étant une princesse c'est pas beau qu'elle demande c'est pas beau qu'elle dise j'ai envie de manger tel et tel bon plat une certaine dignité une certaine prestance qui ne lui permet pas de pouvoir demander une chose pareille et donc l'agmara elle dit Imtomar si elle va dire j'ai envie Yashlagdai t'es une princesse t'as envie de manger des bons plats comme ça c'est pas beau de l'autre côté L'Otomar Yashlatsar si elle ne dit pas elle va en souffrir pourquoi ? parce qu'elle en a envie alors l'agmara elle répond c'est quoi la solution quand ses serviteurs qui ont compris que la princesse elle avait envie de quelque chose ils trillouavadé à l'avibéhachay ses serviteurs ils l'ont amené en cachette et c'est un peu la même chose avec nous d'un côté Moshe Rabbeinu il n'a pas demandé de dire Baruchem qu'on a dit à ses enfants donc comment on fait ? on lui dit à voix basse alors on dit que c'est un secret des malachim c'est Baruchem qu'on a dit comme le jour du Yom Kippour on est un peu comme des malachim on est un peu comme des anges alors on a le droit de le dire à voix haute et c'est pour ça que le jour du Yom Kippour c'est le seul jour de l'année on le dit à voix haute alors il y a d'autres raisons Rabbi Abaou nous dit on a institué qu'on le dise à voix haute parce que les Minimes ils faisaient des problèmes les Minimes c'était des hérétiques et eux ils s'accrochaient à ce qui est dit dans la Torah donc quand ils ont vu que nous on dit quelque chose qui n'est pas écrit dans la Torah ils disaient t'as vu encore une chose qu'ils ne disent pas dans la Torah donc nous on le disait à voix basse ça c'est la raison de Rabbi Abaou et la Gemara elle dit au Bénardéa et dans la ville de Bénardéa des Léikas Minimes là-bas il n'y avait pas d'hérétiques donc vous pouvez le dire à voix haute ok ça c'est pour l'histoire du schéma et c'est pareil pour Vécharah tu sais il y a une phrase pour Shem aussi Vécharah HaShem Bachem on le dit à voix basse parce que c'est des malédictions et pas dans toutes les communautés c'est la coutume comme ça chez Chabad par exemple on le dit à voix haute ah d'accord Yosef Zaha maintenant on va parler d'autre chose on est à la ligne numéro 1 la troisième page normalement maintenant on va parler de l'enterrement de Yosef et de l'enterrement de Moshe parce que Yosef a enterré son père Yaakov et il a mérité que grâce à ça grâce au mérite d'avoir enterré son père et bien ce soit Moshe qui s'occupe de l'enterrer à lui donc Yosef Zaha ça c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah il y a quelques on n'a pas étudié aujourd'hui la Mishnah mais la Gemara cite un passage de la Mishnah qui parlait du mérite de Yosef d'avoir enterré son père et automatiquement du mérite que Yosef a eu de se faire enterrer par Moshe Rabbeinu lui-même alors on a une contradiction d'un côté on voit que tout le monde a enterré Yosef tout le peuple juif et de l'autre côté on voit que c'est Moshe Rabbeinu qui s'en est occupé on est de la ligne numéro 7 Bittrila Akshelo Raou Bichvodan chez Yisraël au nagou bain kavod ou les bassofs chez Raou Bichvodan nagou bain kavod dirti va yavou adgoren atad non pardon excusez-moi donc on est en réalité au début excusez-moi non c'est pas ça que je voulais faire désolé on est alors Yosef il a eu le mérite je vais sortir la gmara on est sota d'affût d'Himalamudalef désolé pour la petite coupure donc l'agmara elle demande qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef pour que la Torah elle raconte que c'est tout l'Egypte qui a emmené Yaakov et puis après la Torah elle dit que c'est pas toute l'Egypte qui a emmené Yaakov mais c'est les enfants de Yosef d'accord alors la gmara elle dit c'est quoi cette histoire d'un côté on voit que c'est Yosef qui a emmené son père et de l'autre côté on nous dit que c'est pas Yosef qui a enterré son père mais que c'est c'est les frères de Yosef la gmara elle répond Amar Abiyohanan on est la ligne numéro 7 au début les égyptiens ils ont pas compris la grandeur de Yaakov comme ils ont pas vu la grandeur de Yaakov ils ont pas ils ont pas donné de respect à Yaakov ou les bassofs et après avoir vu le respect qu'il y a à Yaakov c'est-à-dire après avoir réalisé à quel point Yaakov c'était quelqu'un d'important ils l'ont respecté d'accord et c'est pour ça qu'après il y a écrit que tout le monde a accompagné Yaakov pour l'enterrer dirthi il va y avoir ou à Gohren à Attad ils sont arrivés jusqu'à la ville de Gohren à Attad alors maintenant la gmara elle demande est-ce que alors Attad en hébreu ça veut dire quoi Gohren c'est un endroit où on met la en hébreu c'est un endroit c'est comme une grange endroit où on on rassemble la récolte d'accord et Attad c'est un un kot en hébreu ça veut dire une ronce d'accord un pic et ça veut dire quoi Gohren Yaakov à Attad est-ce qu'il y a un endroit où on une grange en général et quand on un endroit où on récupère de la de la récolte on récupère pas là-bas des des ronces on récupère pas là-bas des herbes qui sont mauvaises des mauvaises herbes on récupère que de la vraie récolte alors comment est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un endroit qui s'appelait Gohren à Attad est-ce qu'il y a un endroit où on récupère toutes les pics et on les quand on récupère ces choses-là c'est pour les vendre ou pour les utiliser c'est quoi cette histoire la gloire elle demande en réalité à ce moment-là ils se sont rendus compte de l'importance de Yaakov les égyptiens et ils ont mis des couronnes autour du du cercueil de Yaakov ils ont mis des couronnes autour du cercueil de Yaakov qu'est-ce que ça veut dire de la même façon que quand il y a des ronces qu'est-ce qu'on fait dans un champ quand il y a des ronces on l'entoure de barrières à l'époque apparemment c'était comme ça qu'on faisait comme une exactement comme une je me rectifie comme une quand on a une grange quand on a des choses à garder qu'est-ce qu'on fait on met des barbelés autour pour que personne puisse arriver et bien la même chose ils ont mis des couronnes autour du cercueil de Yaakov je ne sais pas où venez Esav où venez Ishmael où venez Ktura pourquoi ? parce qu'à ce moment-là quand ils ont voulu enterrer Yaakov il y a les enfants d'Essav les enfants d'Ishmael qui sont venus pour faire des problèmes et c'est pour ça qu'il fallait que les égyptiens ils protègent la Braïta elle raconte l'histoire Tanah Koulam les Milchama tous les enfants les héritiers d'Avram de Yitzhak etc ils sont venus dire on ne veut pas qu'Yakov soit enterré là-bas Kévan Tanah Shloshim Veshishaktarim Nitlou Barono Shal Yaakov on dit il y a 36 couronnes qui ont été posées sur le cercueil de Yaakov c'est écrit Tanah Afilou Sousim Afilou Hamourim c'est écrit qu'il y avait même des chevaux et des ânes qui étaient quand ils sont arrivés à Maratha Marpella il y a Esav qui est venu empêcher il n'y a plus de place dans cet endroit il y a 4 couples il y avait Adam et Chava il y avait Avram et Sarah Yitzhak et Rivka Léa va être enterrée là-bas aussi et il reste une seule place Esav il a dit c'est ma place qu'est-ce qui s'est passé Esav il a voulu être enterré là-bas on dit Yaakov il a déjà pris la place pour Léa donc il reste deux places il a déjà pris sa place parce qu'il a mis sa femme là-bas à mon tour d'avoir une place donc alors les enfants ils ont dit tu l'as vendu pourquoi tu l'as vendu parce qu'il a vendu son droit d'hénais donc la place qui reste c'est pour Yaakov c'est pas pour Esav à ce moment-là Dirtiv Amar Léou Dirtiv Bekivri Ashakaritiliv Amar Abiyocha Amishmurabishyom 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 Alors Avou Montrez-moi un contrat Si vous dites que je l'ai vendu Montrez-moi un contrat Ils ont dit le contrat il est en Égypte ça c'est souvent un truc de juif Ils ont dit on va envoyer Naftali il est très rapide Dirtiv Naftali Amishmurabishyom Amar Abiyab Amishmurabishyom 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 Non pour mon grand-père d'être comme ça en train d'attendre que son frère il fasse sa crise Amar Leoumaihai Il dit qu'est-ce qu'il se passe Il va me rouler on lui a dit Voilà Et on est parti chercher le contrat en Égypte Et on attend Il dit quoi On attend que Naftali il aille en Égypte pour récupérer un contrat pour prouver à Esav que c'est quoi cette histoire Et il dit jusqu'à ce qu'il revienne Jacob il va rester comme ça sans être enterré Chakal Kulfa il a pris un bâton et il a tapé Esav et Esav il est mort Les yeux de Esav ils sont tombés et ils sont tombés devant les yeux de Jacob et Jacob il a ouvert les yeux il a ri Il y a une autre Gemara qui dit que Jacob il n'est pas mort On l'a enterré vivant C'est là qu'on tire la preuve que quand un tzadik il part de ce monde il n'est pas vraiment mort parce que sur Jacob Jacob il a ri quand il a vu ça C'est écrit dans Tehilim qu'un tzadik quand il voit quelque chose quand il voit que il se marque tzadik il voit la souffrance du rachat mais c'est à la fin de sa vie à ce moment là quand un tzadik il dit quelque chose même si c'est juste comme ça ça s'accomplit toujours et Jacob au moment où il veut prendre la il y a un certain moment sa mère elle lui dit je vais vous perdre le même jour et Jacob et Esav ils sont morts au même moment en tout cas ils ont été enterrés et on dit que la tête de Esav elle a roulé elle est tombée dans Merrat Amarpella alors ils n'ont pas été ils ne sont pas morts le même jour mais au moins ils ont été enterrés le même jour il est tombé au pied je ne sais pas il n'y a pas de film exact elle est tombée il a été enterré aussi dans le même endroit exactement où je ne sais pas par rapport à son corps parce qu'il a vu sa tête il a souri donc elle est tombée à côté de sa tête je ne sais pas mais il n'était pas encore enterré il n'était pas encore enterré on dit ses yeux ils sont tombés à côté de alors l'agmar elle demande et si Yosef il ne s'était pas occupé des ossements de Jacob ses frères ils ne s'en seraient pas occupés alors l'agmar elle dit c'est plus important pour quelqu'un pour quelqu'un de l'importance de Jacob qu'un roi s'occupe de lui plutôt que juste les frères de Jacob alors l'agmar elle dit il n'y a pas plus grand que Yosef Yosef il s'est occupé de l'enterrement de que c'est Moshé qui s'est occupé de l'enterrement de Yosef Tanoura Banan voit comment les mitzvot elles sont importantes aux yeux de Moshé Rabbeinu parce que tout le monde s'est occupé il y avait deux mitzvot quand ils sont sortis d'Egypte il y avait la mitzvah de récupérer l'argent des égyptiens parce que le dieu leur a dit il y en a qui disent on a volé l'argent des égyptiens non pas du tout on a travaillé pendant 210 ans pour ça il fallait récupérer quelque chose quand même donc ils ont récupéré de l'argent quand ils sont sortis il y avait une deuxième mitzvah Yosef a fait jurer que le jour où on partirait il fallait prendre ses ossements et d'ailleurs pas que les ossements de Yosef les ossements de tous les frères qui devançaient en fait qui est-ce qui s'est occupé des ossements de Yosef c'est Moshé Rabbeinu parce que tout le monde quand il y a deux mitzvot et qu'une mitzvah c'est juste de récupérer de l'argent forcément tout le monde est intéressé de récupérer de l'argent mais Moshé ce qui l'intéressait c'était un sadique il fait toujours ce que les autres ne font pas de manière générale c'est un enseignement quand tu veux savoir choisir entre deux mitzvot essaye de te dire je vais essayer de faire ce que personne ne va faire alors d'où il savait Moshé Rabbeinu où est-ce que Yosef il était enterré on dit que Serach qui était resté Serach qui était celle qui a annoncé à Yaakov que Yosef était encore vivant elle est restée vivante toutes ces années et c'est elle qui a dit à Moshé Rabbeinu où était enterré Yosef donc Moshé il est venu devant le Nil ils ont mis Moshé dans le Nil parce qu'ils pensaient qu'en mettant Moshé dans le Nil dans un cercueil en métal ça allait donner des brachotes pour que le Nil Yosef excusez-moi j'ai dit Moshé ça allait donner des bénédictions parce que le Nil c'était la source d'irrigation je ne sais pas si ça se dit irrigation de tous les les champs qui étaient autour et donc en mettant un tzadik quelqu'un qui avait apporté la prospérité à l'Egypte ça allait donner une bénédiction et Moshé il est venu et il a dit si tu te montres c'est bien à Yosef parce qu'il va aller chercher maintenant dans la mer il n'y avait pas les moyens techniques d'aujourd'hui les moyens qu'on a aujourd'hui donc il lui a dit si tu te montres c'est bien si tu te montres c'est bien et là le quai vert de Yosef il a monté et Lagmar elle pose une question qui m'a toujours intrigué c'est comment ça se fait que le métal il flotte alors le fait que Moshé il parle à des morts ça ne nous dérange pas mais le fait que que du métal flotte ça c'est alors Lagmar elle dit que dans l'histoire on a vu que Elisha qui était l'élève de Eliyahu lui aussi il a fait flotter du fer Lagmar elle dit si déjà Elisha qui est l'élève d'Eliyahu qu'Eliyahu c'est lui-même l'élève de Moshé comment Eliyahu c'est l'élève de Moshé parce qu'on dit que Pinchas c'est Eliyahu d'accord ça aussi si on avait le temps on en aurait parlé un peu plus mais si lui il est capable de faire flotter le fer alors à plus forte raison Moshé Rabenu il est capable de faire flotter le fer voilà à la semaine prochaine si je veux à la semaine prochaine